Comme nous l'abordions lors d'une précédente vidéo, Pugeot est connu pour son ancien étang asséché il y a plus de 400 ans, conséquence d'un effondrement géologique. Entouré de falaises de grès calcaires, il comporte au nord un massif composé de sable, de gravier, d'argile fluviatile et de cailloutis, témoins d'une époque où le territoire était recouvert par les eaux du Rhône. Ce massif renferme une nappe aquifère qui a donné naissance à de très nombreuses sources. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Très tôt, les hommes décidèrent de s'installer autour de ces sources et de bâtir un village à l'abri des vents dominants. Accompagnés d'experts locaux, partons à la découverte de ces sources et fontaines et voyons comment ces dernières profitent aux habitants. Nous nous trouvons donc sous la place du 11 novembre à peu près, dans une galerie qu'on appelle galerie drainante et qui avait pour but à l'origine d'alimenter la fontaine vieille que nous irons voir un peu plus tard. Alors le principe, ça consistait, avec peu de moyens, à creuser dans le safre. Le safre, c'est cette sorte de sable jusqu'à atteindre le réservoir où arrivaient les eaux de la colline par infiltration. Et là, on ne le voit plus aujourd'hui parce que malheureusement, ça s'est effondré. Une canalisation centrale était faite pour drainer l'eau jusqu'à la sortie et donc la diriger vers la fontaine vieille. Et un des problèmes qu'il y avait, hormis la fragilité de ce matériau, c'était que l'eau étant très, très calcaire, la canalisation se bouchait très, très souvent. Et chaque fois, ce qu'on trouvait comme moyen, c'était de creuser davantage pour aller chercher de l'eau plus loin. Là, on ne peut plus le voir parce que depuis, il y a un effondrement qui s'est produit et qui a colmaté le réceptacle, ou arrivé par ton capillarité, toutes les sources qui provenaient de la colline. Cette colline est constituée par une succession d'argiles. Certaines sont d'origine marine, d'autres fusillatiles. Donc vous voyez ici qu'au fil des siècles, les matériaux se sont empilés les uns sur les autres pour faire des strates et qui indiquent que ce qui était à l'époque le Rhône a exercé une pression pour amener des matériaux qui se sont agglomérés et qui, par leur composition, sont arrivés à se solidifier et à permettre à la colline de rester telle qu'elle est. Donc ici, nous avons les traces d'une restauration qui a été faite puisqu'on a vu que la fragilité de cette galerie drainante, on est du fait que le safre est un matériau qui est très friable qu'à un moment, il a fallu, pour la sécurité, conforter en bâtissant donc une voûte. Voilà, nous voici donc devant la fontaine vieille, comme son nom l'indique. C'est la fontaine la plus ancienne de Pugeot. Au Moyen-Âge, cette fontaine se situe à l'intérieur des murs de la cité. Et c'est la seule fontaine qui sert à alimenter la population qui est de l'ordre de 200 habitants. Et cette fontaine va être utilisée par la population jusqu'au début du XVIIIe siècle, où on décidera, de par l'accroissement de la population, de construire la fontaine du ménage et un peu plus tard, la fontaine des quatre tuyaux. Nous sommes dans cette galerie qui, comme on l'a vu la précédente, est une galerie creusée dans le safre. C'est une galerie drainante et qui alimente la fontaine du ménage. La particularité qu'elle a, c'est que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont profité de cette cavité pour y stocker des munitions. Et pour ce faire, ils ont installé, on en voit ici quelques restes, une installation électrique qui vient jusqu'au bout et qui éclairait la galerie sur tout son parcours. Nous sommes devant la fontaine dite du ménage. En 1734, les élus, au vu de l'accroissement de la population, qui commence à être assez importante et qui gagne l'ouest du village, décide de créer cette fontaine. Dans la délibération, il est mentionné qu'il existait à proximité de cette fontaine un puits qu'on appelait le bon puits, où il y avait une très grande quantité d'eau. Et donc, il propose de créer une canalisation pour mener l'eau jusqu'à ce qui sera plus tard la fontaine du ménage, au droit de l'enclos de M. Zachary de Borton, qui était le propriétaire du château. Aujourd'hui, elle a été restaurée, magnifiquement restaurée par les services de la mairie. Par la suite, le trop-plein de cette fontaine partait se perdre donc dans la roubine. Et les élus, à un moment, ont dit qu'il serait peut-être judicieux de récupérer cette eau, notamment pour irriguer les jardins des propriétaires qui étaient avoisinants. Et nous verrons chez M. Blache comment la population s'est accaparée le trop-plein de cette fontaine pour arroser et irriguer leurs parcelles. Cet ouvrage a été érigé courant au XVIIe siècle. L'eau des collines était captée par des barbacanes dans le conduit. Ensuite, l'eau arrivait dans un bac. De ce bac sortait un tuyau qui passait sous la rue de la Grande Maison, sous la place de l'Orangeret et qui arrivait à la fontaine du château. Voilà. Ça, c'est l'arrivée de la fontaine du château, qui traverse rue de la Grande Maison et la rue Vitre. Les anciens, il y avait un trou ici. Quand il y avait un trou plein, ils faisaient leur potager dans ce secteur. Et le restant de l'eau coulait dans les bassins de la fontaine du château. Donc nous sommes devant le lavoir du château. Au début du XXe siècle, les périodes de sécheresse vont commencer à être de plus en plus importantes. En 1923, le conseil municipal décide de créer un réservoir qui était à l'emplacement du parking que vous avez ici, de 27 mètres cubes, pour permettre à la fois de lutter contre les incendies, permettre aux agriculteurs de remplir leurs appareils pour le traitement des cultures, notamment la vigne. Et puis, bien entendu, faire revoir les animaux. Alors pour alimenter ce bassin de 27 mètres cubes, on va utiliser le trou plein du lavoir. Et donc il est décidé que la nuit et le dimanche, l'eau sera exclusivement destinée à remplir ce réservoir. Pourquoi la nuit et le dimanche ? Parce que bien entendu, les autres jours de la semaine, le trou plein, eh bien il est capté par les riverains qui vont se servir pour irriguer leurs jardins. Et la commune qui n'a pas beaucoup de revenus, de ressources, avait envisagé à la fin du XIXe siècle d'imposer une taxe aux propriétaires qui utilisaient l'eau des fontaines pour irriguer leurs jardins. Alors il est dit que l'eau qui était de meilleure qualité était celle de la fontaine des 4 tuyaux, que nous verrons un peu plus tard. Donc il y avait un prix supérieur. Venait ensuite l'eau de la fontaine du ménage, qui était la deuxième catégorie. Et la catégorie la plus basse ou la moins valorisée, c'était la fontaine et le lavoir du château. Et ce réservoir, ce bassin de 27 mètres cubes, sera détruit dans les années 60, lorsqu'on a alimenté la commune en eau potable. Alors à cette occasion, donc pour les travaux, il est décidé également de tirer une canalisation depuis la fontaine du ménage, qui longeait l'impasse du château, pour venir également remplir ce bassin, de façon à ce qu'on récupère davantage de quantité d'eau. Et donc c'est M. Asté, maçon de l'époque, qui a été chargé de faire ces travaux. Tous les deux jours, il me faut à peu près la moitié du lavoir pour arroser mon jardin. J'en reviens deux variations, une fois un à l'aile, une fois un retour, et puis voilà. Et puis après, je remplis mes seaux, je les donne pour ma volaille. On va ouvrir la trappe d'arrosage, comme on fait tous les matins, on va mettre le ballon au bout du trou. Voilà, tous les matins, c'est comme ça. L'eau arrive dans la fontaine, coule dans le tourneau qu'il y a, et dans le tourneau il y a un petit trou. Ça coule dans le petit trou, et ça coule dans un caniveau que j'ai fait moi, et ça revient dans les rangées des légumes. Hop, et voilà. Eh bien, nous voici devant la fameuse fontaine des Quatre Tuyaux. En 1784, sous la pression de la population qui commence à manquer d'eau, les élus décident de construire une fontaine. Voilà. Pour ce faire, il fallait l'alimenter. On contacte un géologue de Carpentras, fontainier de sa profession, et qui va trouver la solution pour l'alimenter en amenant l'eau d'une source que nous allons boire, la source de Saint-Virédème, moyennant 1200 mètres de canalisation. Lorsqu'elle est construite, le lavoir n'existe pas. Le lavoir, lui, sera construit un siècle après, 1841. Et en 1848, à la demande des lavandires qui, bien sûr, venaient quotidiennement, on décide de le protéger en construisant un toit, de façon à ce qu'elle puisse venir laver en toute sécurité et surtout tout au long de l'année. En 1784, lorsqu'on fait la construction, il est prévu normalement uniquement deux becs. Mais à la suite des travaux qui ont été faits sur la source de Saint-Virédème, vu la quantité d'eau qui a été amenée à la fontaine, on décide de modifier le projet. Et ce ne sera pas deux becs, mais quatre becs qui seront installés et qui font qu'on a appelé ça la fontaine des quatre tuyaux. Pujot est un pays où nombreuses sont les sources. Et la plus célèbre, donc, c'est la source de Saint-Virédème. Nous nous trouvons et qui date des temps immémoriaux. Nous avons à proximité la chapelle de Saint-Virédème, qui date donc du 10e siècle environ, qui a été construite par les bénédictins de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-les-Avignons. Et très certainement qu'à l'époque, le choix du lieu pour construire cette chapelle n'était pas anodin. En proximité se trouvait une source qui est toujours déclarée comme étant de grande quantité et de grande qualité. Voilà. Donc, en 1784, comme on l'a vu un peu plus bas, les élus décident de construire une fontaine, la fontaine des quatre tuyaux, qui va être alimentée par cette source, moyennant une canalisation qui va faire 1200 m de long environ et qui va serpenter à travers les vignes pour arriver jusqu'à la fontaine dans le village. Bien entendu, au fil des années, cette canalisation va subir des dégâts qui seront plus ou moins importants, dus soit à certaines malveillances. Par moments, on se plaint que l'eau ne coule plus à la fontaine alors qu'à la source, elle est toujours en grande quantité. Certains l'auraient détournée pour irriguer leur parcelle. Mais surtout, la principale difficulté venait du fait que la végétation qui poussait aux abords de la canalisation faisait que les racines détruisées, qui, je rappelle, à l'époque étaient faites en terre cuite. Et régulièrement, il fallait que la commune intervienne pour faire des réparations. Une des principales difficultés que rencontraient les gens, c'était les canalisations qui se bouchaient, soit à cause du calcaire, soit à cause des racines. Ici, regardez, je vais vous montrer le tampon qu'un tas de racines peut faire pour obstruer l'écoulement de l'eau. C'est la raison pour laquelle, régulièrement, il fallait que le personnel communal intervienne pour déboucher et permettre à l'eau de s'écouler normalement. Malgré ce, cette fontaine a toujours coulé en grande quantité. Mais, à la fin du XIXe siècle, 1892, le maire de l'époque reçoit des plaintes des habitants qui disent que l'eau ne coule plus à la fontaine des 4 tuyaux, tandis qu'à Saint-Bérédème, elle est toujours en quantité. Alors, il décide de devenir un géologue qui propose de creuser une tranchée de 25 mètres de long, de construire une galerie de 8 mètres et surtout de faire exploser le rocher permettant d'augmenter le débit d'eau qui allait arriver à la fontaine des 4 tuyaux. Dans le devis qui est signé avec le géologue, il garantit 15 000 litres d'eau par 24 ans. Et le deal avec la commune est le suivant. Si par malheur, après travaux, il s'avérait que le débit était inférieur à 10 000, non seulement la commune n'aurait à payer aucune somme, mais le géologue serait tenu de verser une indemnité à la commune. Alors, pour faire ces travaux, 15 ouvriers qui travaillent pour l'entreprise de M. Asté, maçon de Pujot, vont travailler pendant 3 mois à créer cette galerie, vers cette tranchée. Et pour ce faire, ils vont utiliser 20 kg d'explosifs, 7 paquets de neige, qu'on va acheter à l'épicier, M. Espinanti, épicier à Pujot. À la suite de ça, il semble que les travaux ont été conséquents, puisque, comme on l'a vu précédemment, non seulement l'eau va arriver à la fontaine de Capetriot en qualité suffisante, mais on décide de créer également un lavoir qui jougse la fontaine en 1841. Aujourd'hui, plus que jamais, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus courants et intenses, préservons cette eau précieuse, essentielle à la vie et au charme de notre village.